Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis en pleine paperasse parce que demain je pars à l'hôpital et donc je vais avoir un mois d'arrêt pour la slive. Le problème c'est que je suis nourrice et c'est très compliqué pour espérer, on va dire, toucher une indemnisation à la fin du mois parce que je vais être en arrêt du 12 mai au 31 mai et du 1er juin au 15 juin. Donc il y a quand même 15 jours en mai et 15 jours en juin où je ne vais pas travailler. Donc c'est compliqué même au niveau des parents de leur expliquer, mais oui vous me payez quand même du 1er au 12 juin et la sécu me payera le reste du mois en fait. Et il y a une maman qui m'a dit, ben non c'est la sécu qui va te payer tout ton mois, je ne vois pas pourquoi je dois te payer. Donc là c'est en discussion, c'est compliqué. Ensuite la sécurité sociale me dit, comme vous êtes nourrice, il vous faut une attestation employeur pour chaque parent que vous avez. Donc je vous explique que j'ai quand même 5 contrats, donc 5 parents et que je ne sais pas où trouver ça. Donc elle me dit, si c'est sur le site Amélie, donc c'est tout. Là je l'avais eu au téléphone la dame de la sécu. Je vais voir sur le site Amélie, je ne trouve rien du tout, je cherche attestation de salaire, etc. Je ne trouvais rien, ça m'énervait. Je suis désolée pour le bruit que vous devez entendre à côté, c'est la machine à laver. Je suis à fond dans les lessifs parce que je vais être un mois sans pouvoir faire quoi que ce soit, donc j'essaye d'en faire au maximum pour soulager mon mari un peu. Du coup voilà, j'ai galéré, je n'ai rien trouvé sur le site Amélie, j'en ai parlé sur le groupe Assistante Maternelle et Fier de l'être, je crois sur Facebook, à d'autres nourrices pour voir s'ils avaient une solution, comment ils avaient fait si eux avaient été en arrêt maladie, parce que moi c'est la première fois en 8 ans que je vais l'être. Donc voilà, je suis un peu stressée, plus avec les papiers qu'avec l'opération de Demare, mais bref. Donc je ne l'ai pas trouvé, je n'ai pas eu de réponse à ce que j'avais demandé sur le site, sur le groupe de Facebook. Du coup j'ai rappelé la sécu, je suis tombée sur une autre dame, j'ai réexpliqué mon cas. Elle m'a dit ici, c'est sur le site Amélie de la sécu, en haut à gauche vous avez le formulaire, c'est le formulaire 3201, pas de problème, je marque ça sur mon papier, après je lui dis, il vous faudra des fiches de paye, elle me dit, oui, comme vous êtes nourrice, il faut les 12 derniers mois pour évaluer au mieux vos droits. Je dis, 12 derniers mois de mes 5 employeurs, vous imaginez la pile de papier que ça va faire, j'ai pas recourrié, c'est un colis qu'il me faut. Donc elle me dit à ce moment-là, vous l'amenez. C'est bizarre parce que le premier coup de fil de l'autre dame, de la sécu, m'avait dit les 3 derniers mois. Donc elle, elle me dit les 12 derniers mois, bref. Donc je raccroche, je retourne sur le site Amélie, je vais en haut à gauche, je trouve le formulaire, enfin la rubrique formulaire. Je cherche le formulaire 3201 comme elle dit, je ne l'ai pas trouvé, j'ai galéré, je n'ai rien trouvé, j'ai farfouillé partout sur le site, je n'ai pas trouvé du tout, du tout, du tout. J'ai dit, bon bah tant pis, on va me prendre pour une cinglée, mais je rappelle encore une fois la sécu, je suis tombée sur un homme, super, top. Alors lui carrément m'a dit, mais madame, vous voulez toujours chercher sur le site, ce formulaire-là n'est pas disponible sur internet. Putain, j'ai cru que j'avais pété un plomb. Alors les deux femmes avant, super, le top. Donc en effet, l'attestation de salaire pour les nounous n'est pas disponible sur le site, je ne sais pas si c'est juste pour les nounous derrière ce papier-là, mais pour moi, ma situation, en tout cas, c'est ça. Donc lui, le monsieur de la sécu, m'en envoie 5 exemplaires, au top, même un exemplaire, ça m'aurait suffi, je l'aurais photocopié. C'est juste que moi, je n'ai pas d'imprimante qui est reliée à mon ordinateur, parce que l'imprimante est trop ancienne par rapport à l'ordinateur qui est plus récent, donc le branchement n'est pas le même, et on n'a pas racheté entre-temps d'imprimante. Et du coup, donc le monsieur de la sécu m'en envoie les 5 exemplaires des attestations de salaire, que je vais devoir fournir, faire remplir par les parents. Ensuite, donc je vais parler des fiches de paye les 12 derniers mois, il m'a dit non, 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 les 3 derniers mois suffisent. Ça m'arrange, ça me rassure. Donc les 3 derniers mois, ça, et puis il me faudra mon certificat d'hospitalisation avec ma date d'entrée et ma date de sortie. Voilà. Et je lui ai demandé si j'étais payée, si j'avais une indemnisation de la sécu, quand ça allait se faire. Il m'a dit, dès qu'on a reçu les papiers, il faut compter 15 jours. Voilà. Donc, voilà, 15 jours, on verra. Je ne m'attends pas à grand-chose parce que je sais qu'on perd beaucoup. C'est pour ça que je n'aime pas être en arrêt et que je ne suis jamais. Mais bref, on verra. Là, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le droit de porter pendant un mois. C'est une sleeve, je ne veux pas risquer les montrations. Et comme je travaille avec beaucoup de petits qui ne marchent pas, j'en ai qu'une sur les 5 qui marchent. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, juste si vous êtes dans ma situation, ne désespérez pas. Rappelez la sécu encore une fois et demandez bien l'exemplaire attestation de salaire qui n'est pas disponible sur le site internet. C'est à eux de vous l'envoyer ou alors vous vous déplacez et vous allez chercher là-bas. Mais bon, c'est sur rendez-vous, machin. Enfin, c'est galère. C'est encore une perte de temps et ça recule encore en votre dossier. Donc, il vaut mieux les appeler en espérant tomber sur un bon. Un bon monsieur au téléphone ou une bonne madame. Qui sait, on ne sait jamais. Voilà. Bon, sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.